Avant le dernier coup de grâce, un bon bourreau propose aux condamnés la dernière cigarette. Une minute trente, le temps qu'elle se consomme, c'est ce qui vous est imparti. Vous avez quelque chose à dire ? Ce que je ne ferai pas durant la minute trente qui me reste avant le coup de grâce, c'est de fumer ma première cigarette. Je n'ai jamais fumé de ma vie par esprit de contradiction. Tous mes copains fumaient à l'école et juste pour les contrarier, j'ai décidé que je ne fumerai jamais. En revanche, je peux utiliser cette minute trente pour deux choses. Soit comprendre in extremis les lois de la relativité, soit comprendre in extremis les règles du baseball. Mais j'ai une autre idée, plus littéraire. Il y a des livres qui ont beaucoup compté pour moi, des livres qui prenaient une signification différente à chaque âge de ma vie. Et je voudrais savoir quelle signification ils prendraient à une minute de ma mort. Je veux parler de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust et de « L'homme sans qualité » de Robert Musil. Donc apportez-moi Proust, apportez-moi Musil et laissez-moi lire en paix pendant une minute, pendant la dernière minute. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Sous-titrage Société Radio-Canada